Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Inshallah, ghanindiru la conjugaison al-wechda, al-thaniya, al-sebohan, al-thamin wa-tasih safhatan 46-47 L'unouen dial dars, le passé composé d'un verbe du premier groupe Le passé composé, le passé composé, le passé composé d'un verbe du premier groupe يعni, le passé composé d'un verbe du premier groupe هado quuma le verbe qui se termine par er à la fin يعni, al-infinitif يعni, fil-infinitif, vachki kon l'fej ma msarrafx katskun rindu f nihaya diyalo er illa, lev, illa, le verbe ali hadak, setan verb du troisième groupe donc, jobserv e jdekouvr, ou lahed, ou aktachif l'afkhaz a, n'shufu haed l'afkhaz hadou n'karaouhoum, n'shachouhoum nous avons visité la koutoubia l'an dernier يعni, n'ihno zurnan l'koutoubia s'ana l'madiyah ou l'al-ham l'madiyah genayandi le verbe visiter conjugué au passé composé le verbe visiter, c'est un verbe du premier groupe tu as admiré le minaret n'te ajbettik saumara ou l'anti, n'te au l'anti ajbettik saumara hadak, c'est le verbe admirer conjugué au passé composé c'est un verbe du premier groupe marie a rencontré pierre curie à paris en 1882 ni marie, tlaqat pierre curie, fille iberize s'anet elf watamanu mi'awe itneni watamanu hadak, c'est le verbe rencontrer conjugué au passé composé elle est arrivée en retard pour la visite yawa salat moussa akhera li ziyara donc c'est le verbe arriver conjugué au passé composé d'où les questions je manipule et je réfléchis à quel moment à quel moment se passe ses actions y'ni fi aïe waqt in sa douru hadhi l'aï 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 solini la bonne réponse sattar ala l'ajwaab s'ahe et Clean l'escendre l'aï 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 mel Donc on va souligner avant le moment où on parle. La deuxième question. Souligner le verbe. Ghaelk stargla l'afhael. Ou minbied de combien de mots écomposé chaque verbe. Yani min kam min kalimatin yatekawano kullu fahalin. Ghaelk stargla l'afhael. Ghaelk stargla l'afhael. Donc b'nisba la première phrase. Le verbe huwa avant vizite. Ghaelk stargla l'afhael avant vizite. Nisba la deuxième phrase. Le verbe huwa a admiré. C'est un verbe conjugué au passé composé. A admiré. L'afhael C a rencontré. Hada wa le verbe. L'afhael D a t'arrivé. Hada wa le verbe. Ghaelk stargla l'afhael D a t'arrivé. Ghaelk stargla l'afhael. Hada hana ya htanihi juj l'alkelima l'oula. Hala kaliha l'oula. Hala kaliha l'oula. Hala kaliha l'oula. Hana ya l'kelima l'oula zaid l'alkelima, l'oula zaid l'alkelima l'oula zaid l'alkelima. il se compose chaque verbe il se compose de deux mots il se compose de deux mots la question numéro 3 il se compose de deux mots le verbe être conjugué au présent le verbe avoir le verbe être le verbe avoir le participe passé le participe passé du verbe conjugué donc on dit admirer c'est un participe passé c'est un participe passé c'est un participe passé avoir ou être avoir ou être avoir ou être au présent il n'est qu'un goulot le verbe avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez vous ils ont donc avoir ou être au passé composé au présent pardon il n'est qu'il y a avoir ou être au présent j'ai plus le participe passé plus le participe passé du verbe conjugué du verbe conjugué il n'est qu'un goulot le verbe conjugué il n'est qu'un goulot avoir ou être au présent plus le participe passé du verbe conjugué la question numéro 4 à quel temps sont conjugués ces verbes bien sûr ces verbes sont conjugués au passé composé le passé composé il n'a qu'un dire l'auxiliaire avoir plus le participe passé c'est le passé composé donc ils sont conjugués qu'on dirait c'est qu'on peut dire ces verbes sont conjugués mais quand on dit il 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 ce verbe ces verbes ils sont ils sont conjugués au passé composé c'est le passé composé le passé le passé composé le verbe avoir ou être au présent ça aide le participe passé qu'on somme passé, composé يعني, m'ourakab Donne leur infinitif à quel groupe appartient-il يعني, on a dit l'infinitif d'il-hôme et on a dit l'un groupe où ils ont aimé, c'est l'afraël donc, on a dit avant visiter c'est le verbe visiter c'est l'infinitif d'il-hôme visiter er le verbe terni admirer il y a dit la phrase b admirer, er à la fin c'est l'infinitif d'il-hôme il y a dit rencontrer er à la fin et l'anfinitif d'il-hôme arriver c'est l'infinitif d'il-hôme l'infinitif d'il-hôme il y a dit des verbes du premier groupe sauf le verbe aller il y a le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe donc, les verbes ils sont des verbes du premier groupe ils sont des verbes du premier groupe premier il y a dit il y a dit le verbe du premier groupe il y a dit l'infinitif d'il-hôme l'infinitif nous disons d'abord la question numéro 6 la question numéro 6 quelle est la terminaison du participe passé de ce verbe il y a dit je n'ai pas le participe passé de ce verbe c'est un verbe comme je vois un visite je n'ai pas un accent admirer un accent rencontrer un accent il y a la terminaison de ce verbe il y a un accent il y a l'infinitif il y a l'infinitif il y a l'infinitif le féminin il y a dit le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être il y a la terminaison il y a le verbe du premier groupe il y a le participe passé il y a l'infinitif il y a il y a il y a l'infinitif le féminin il y a l'auxiliaire être ou bien le s le pluriel il y a l'infinitif l'auxiliaire avoir il y a l'infinitif il y a l'infinitif donc la terminaison du participe passé de ce verbe il y a l'infinitif dans la phrase b il y a l'infinitif tu as admiré le minaret remplaces-tu par vous il y a l'infinitif la phrase b il y a l'infinitif la phrase vous avez vous avez vous avez admiré admiré le participe passé m'a l'infinitif le verbe admiré se conjugue avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne change pas ne s'accorde pas avec le sujet qu'il y a l'infinitif 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 marctue l'infinitif il 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 tarive Ou quand tu parles pour la visite, que remarques-tu ? Dans la phrase B, le participe passé ne change pas, ne s'accorde pas avec le sujet. Dans la phrase D, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc, je ne vais pas enlever ce sujet, mais je vais enlever dans la phrase D, le participe passé. Je ne vais pas enlever ce sujet, mais je vais enlever ce sujet, mais dans la phrase B, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Je vais enlever ce sujet, mais je vais enlever ce sujet. Mais je vais enlever ce sujet. Je vais enlever ce sujet. Je vais enlever ce sujet. Le sujet féminin. Je vais enlever ce sujet. Je vais enlever ce sujet. Je vais enlever ce sujet. Au passé composé, le verbe est formé, l'auxiliaire être est formé de l'auxiliaire être ou avoir. Au présent, suivi du participe passé du verbe. Le participe passé dit le verbe. Exemple, nous avons visité la mosquée. Nous avons visité le masjid. C'est l'auxiliaire à voir au présent. Le participe passé, c'est le participe passé. Nous avons visité l'auxiliaire à voir au présent plus le participe passé. Nous avons visité l'auxiliaire à voir. Donc, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Nous avons visité le plus-à-tour, mais nous avons visité le plus-à-tour. Suis et habité l'auxiliaire être au présent. Arrivé, c'est le participe passé. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par « et ». C'est-à-tour, c'est-à-tour, c'est-à-tour. C'est-à-tour, c'est-à-tour, c'est-à-tour. مع « je » ou مع « nous ». Il donne un flux pluriel et il donne un flux pluriel et le participe passé avec l'auxiliaire « être » le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe مع l'auxiliaire « être » le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe je trouve l'exemple « il est arrivé à Paris » on dirait « il » le masculin singulier « il est arrivé à Paris » « il est arrivé à Paris » « il est arrivé à Paris » « il » au pluriel masculin pluriel « il est » le pluriel le participe passé مع l'auxiliaire « être » s'accorde avec le sujet je m'entraîne la question numéro 8 souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé quelques stars l'auxiliaire il m'a l'auxiliaire « avoir » ou « être » encadre ou « attire » le participe passé nous avons remporté le prix Nobel « il est arrivé à Paris » avant de remporté c'est le verbe avant c'est l'auxiliaire c'est l'auxiliaire avoir encadre le participe passé c'est le participe passé c'est un autre l'auxiliaire le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir l'auxiliaire avoir ils sont entrés à la Sorbonne ils sont entrés à la Sorbonne c'est le participe passé parce qu'on l'a l'auxiliaire parce qu'on l'a l'auxiliaire tu as travaillé dur donc c'est l'auxiliaire c'est le participe passé parce qu'on l'a l'au foreigners et qu'on l'a l'auxiliaire il m'a l'a l'auxiliaire quand on pense qu'on est avec le sujet avec le sujet avec le sujet qui convient à être mime au fil ou au fil mounaisib pardon donc tu as remplacé ton ami à l'université donc tu as l'auxiliaire avoir tu as remplacé ton ami à l'université nous avons assisté nous avons assisté nous avons assisté à la conférence nous avons assisté à la conférence de Marie Curie où elle a expliqué donc elle a expliqué sa découverte nous avons assisté à la conférence de Marie Curie qui nous avons assisté à la conférence la question numéro 10 écrire ces phrases au passé composé donc Pierre arrive à Paris donc le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être donc Pierre 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 il est donc il est Pierre est arrivé est arrivé on va dire Marie Marie épouse Pierre donc Marie elle elle Marie elle le verbe épouse se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc Marie a épouse l'auxiliaire 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 le participe ne s'accorde pas à épouse Pierre Curie Marie c'est ce c'est Pierre Curie la phrase c'est Pierre et Marie Curie il il avec s il avec s il on va dire il 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 avec s Pierre Marie Marie Curie le verbe isoler se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc il avec s ils ont donc ils ont isoler l'auxiliaire avoir donc le participe passé ne s'accorde pas je dirais le masculin pardon le pluriel ils ont isolé donc Marie Curie ont isolé le radium Pierre et Marie Curie ils ont isolé le radium ils ont isolé le radium ils ont isolé le radium le radium ils ont isolé le radium numéro 11 mais les verbes au passé composé donc on dit préparer tu as préparé il y en a préparé se conjugue avec l'auxiliaire avoir tu as préparé ton texte tu as ton texte ton texte le texte le texte multiplie donc il y a il le verbe multiplier il y a la la se conjugue avec l'auxiliaire avoir la multiplie en dire au re accent non si je n'ai pas encore eu le sujet au féminin je ne vais pas avoir elle a multiplié ces expériences j'ai bien d'ailleurs j'ai bien d'ailleurs j'ai bien d'ailleurs cette expérience gras a cela bifoli هذا gras a cela bifoli هذا elle est arrivé à un résultat bifoli هذا توصلت إلى نتيجة arrivé se conjugue avec l'auxiliaire être elle est arrivé où on dit l'auxiliaire être donc le participe passé il s'accorde avec le sujet il s'accorde avec l'auxiliaire l'auxiliaire être elle est arrivé à un résultat la phrase c'est quand vous le verbe parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc quand vous avez quand vous avez parlé deuxième le verbe du premier groupe le verbe du premier groupe l'auxiliaire avoir ou l'être le public avec les l'auxiliaire il s'accorde avec l'auxiliaire vous avez parlé de votre découverte nous avons parlé de votre découverte nous avons parlé de votre découverte le public le public je complète les phrases avec le pronom personnel qui convient le pronom personnel il m'a dit le jeu ou la tu ou la nous ou la il avec elle ou bien elle avec elle donc il m'a dit avant acheter un billet pour visiter le monument nous avons c'est l'auxiliaire avoir nous avons acheté un billet pour visiter le monument qui nous avons apprécié la conférence de Marie Curie vous avez apprécié la conférence de Marie Curie vous avez apprécié la conférence de Marie Curie l'abhéthi dialhom il est en train de dire il avec s sahih il est en train de dire elle avec s sahih il est en train de dire elle ne s'accorde pas avec le sujet donc la question numéro 13 conjugue les verbes au passé composé aux personnes demandées ça arrive dans le passé composé dans le mot donc le verbe monter monter se conjugue avec l'auxiliaire être donc nous nous sommes nous sommes l'a dit l'auxiliaire être nous sommes monter ici ce sont les plus il s'accent et ensuite on va voir si les enfants sont les enfants vont se conjuguer on va ajouter l'e il s'est mérito il est en train de dire ou les enfants il s'est mérito 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 vous vous êtes vous êtes monté Donc, il y a une autre chose. Donc, il y a une autre chose. Donc, il y a une autre chose. Donc, il y a une autre chose.